Nous sommes ici à la fin, à la presque fin du Sommet Africité. Une des choses remarquables qui s'est passée ici, c'est que Marrakech a été fait capitale africaine de la culture et en 2020, nous fêterons cette capitale africaine ici. Et comme c'est Marrakech qui va commencer, c'est un Marrakech qu'on doit essuyer les plaques. Mais je suis sûr que ça se passera très bien parce que la ville de Marrakech est une ville ouverte. Elle a une longue histoire. On ne pouvait pas choisir une meilleure ville en Afrique pour commencer à célébrer la capitale africaine de la culture. Et je pense que la tradition qu'on va démarrer ici à Marrakech va donner beaucoup de fruits. Et nous encourageons toutes les villes qui le souhaitent à compéter pour devenir capitale africaine de la culture et à venir à Marrakech fêter cette capitale africaine de la culture et voir ce que ça peut apporter à une ville de devenir capitale africaine de la culture. C'est un des résultats, à mon avis, très positifs puisque d'abord, on a rarement vu un sommet où l'assiduité a été aussi constante. Je n'ai jamais vu un sommet comme ça. Les gens étaient dans les salles de travail, les sessions étaient pleines et les discussions étaient très franches et très ouvertes. Donc on a vraiment une très bonne africité. On a été un peu dépassé par la participation. On attendait à peu près 5 000, on a eu 8 000, ce qui est 3 000 de plus par rapport à ce qu'on attendait, ce qui est beaucoup et qui a parfois créé quelques problèmes. La distribution des badges a été un peu chaotique au départ. Et bon, ça s'est arrangé par la suite. Et vous voyez, tout le monde a oublié. Les gens ont oublié parce que ça s'est bien passé. Si ça ne s'est pas bien passé, cette affaire de badges serait ressassée et ressassée encore. Mais ils ont eu des difficultés pour avoir des badges, mais ils ont oublié. Parce que le sommet s'est extrêmement bien passé. Il a été très concret. Il y a eu des avancées très importantes. On a créé le Forum des régions d'Afrique. On a créé le Forum des métropoles d'Afrique. On a lancé Marrakech, capitale africaine de la culture. On a lancé une initiative sur les fonds de développement des villes. On a lancé une taxe forte sur le climat et les villes. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives. Et vous savez que dans l'espace du salon, il y a eu 644 conversations B2B entre les gens qui ont souhaité avoir des partenariats. Et la ville de Marrakech, comme d'autres villes, ont signé des tas et des tas de partenariats qui vont être suivis sur le terrain. Les recommandations, c'est premièrement reconnaître que rien ne peut se faire sans les villes. Ça, c'est la première chose. Sans les collectivités territoriales, sans les villes, rien ne peut être dans le concret. Deuxièmement, faire en sorte que les villes soient autour de la table quand on négocie les grands pactes, les grands accords internationaux. Par exemple, dans deux semaines, va se tenir ici, à Marrakech, la conférence sur le pacte mondial sur la migration. Eh bien, les autorités locales n'étaient pas associées à ça. Et les autorités locales africaines ont dit que ce n'est pas normal. Et qu'ils souhaitent avoir droit à la parole parce qu'un migrant quitte une collectivité territoriale pour s'établir dans une autre collectivité territoriale. Donc, il y a là un appel important. La troisième chose, c'est que la collectivité territoriale d'Afrique souhaite renforcer la coopération entre les collectivités territoriales et souhaite qu'on leur donne la possibilité de faire renforcer cette coopération, faire en sorte que des villes coopérant entre elles, que, au-delà des relations entre États, les relations entre villes, complètent la panoplie de la diplomatie. Et que, probablement, ce qui est important, c'est que les villes se rencontrent. Elles se rencontrent à tous les niveaux, au niveau des élus, au niveau des professionnels, et bâtissent comme cela une intelligence commune. Parce que l'Afrique se réunit, s'intègre et s'unifie quand les Africains se rencontrent. Ce n'est pas l'Internet qui va faire que les Africains bâtissent l'Afrique. C'est les rencontres entre personnes. Et l'autre message, c'est que les relations entre villes humanisent les relations internationales, qui sont plutôt très froides, qui poursuivent les intérêts des États. Les villes sont pour la rencontre des peuples et travaillent à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada